bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo de la combinaison dali à savoir que dali c'est un combinaison avec un col taillère et l'avantage de ce combinaison qui va s'est complètement matché avec la robe un paro que vous pouvez regarder les tutoriels juste dans les vidéos suivantes vous pouvez monter les bustes de la combi dali sur la jupe un paro et vis-à-versa vous pouvez monter les bustes de la robe un paro sur la combinaison sur les pantalons de combinaison dali c'est un combinaison un peu inspiration safari avec les manches kimono tombant légèrement avec un beau revers au niveau des manches des jolies poches les pantalons avec les poches piquées devant et nous retrouvons des jolis passants à la taille qui viendront un peu et resserrer le vêtement à notre silhouette vous pouvez réaliser bien sûr en option comme pour la robe la ceinture est également les poches donc en fonction des tissus dans lequel vous allez coudre votre modèle ici je vais coudre dans une certain coton de la collection tissu exclusif de la petite frambis et carola rampinetta le modèle coquelic en bleu verte cependant vous pouvez également coudre ce modèle dans un tissu beaucoup plus fluide les tombés il ne va pas être les mêmes je vous invite regarder sur le site internet sur la page boutique des mains en site internet pour voir les différences tombées de tissus sur ce modèle donc c'est parti pour la réalisation de la combinaison réaliser la combinaison et vous allez suivant l'explication dans l'ivraie bien terme au coller certaines pièces de patron donc vous terme au coller bien l'école les entrées de poche car c'est si peu gondolé une fois qu'on va s'asseoir les passants n'hésitez pas à les terme au coller également les eaux des poches des fentes poche parce que c'est là elles vont venir donner vraiment la tenue sur le devant des notes poche vous pensez également à terme au coller les parementures et aussi les parements de la braguette du pantalon par la suite vous réalisez les surjets nécessaires pour ce modèle et on va commencer par réaliser la ceinture qui est une option pour cela vous allez découper deux pièces du ceinture et vous allez les biens terme au coller avec un thermocollant très rigide pour avoir vraiment une belle tenue vous avez besoin également une boucle pour la ceinture donc pour ma part je la dénicher chez Emmaüs je vous invite vraiment faire ce démarche d'aller rechercher des jolies boucles parce qu'on les paye vraiment pas cher et ça apporte vraiment les cachets à la ceinture qu'on va réaliser et vous allez besoin également des oeillets pour pouvoir qu'on puisse attacher notre ceinture donc il existe plusieurs kits pour placer les oeillets pour ma part ici j'ai acheté un kit vraiment basique à 2 euros pour pouvoir poser les oeillets sur ma ceinture donc je vais vous montrer le pose des oeillets également pour commencer vous allez regarder votre boucle que vous avez dans votre stock parce qu'il est vraiment largeur de la ceinture va varier en fonction largeur intérieure des notes boucles donc pour ma part il faudra que la ceinture une fois cousu ne soit pas plus large que cette partie là donc pour cela je fais à peu près repérage et je vois que je suis à un centimètre à un centimètre 2,2 démarche de couture donc ce que je vais réaliser c'est que je vais venir coudre ma ceinture avec une marge de couture des 1,2 cm donc pour cela je vais venir placer endroit contre endroit les deux ceintures je vais venir les épingler et je vais venir piquer à 1,2 cm tout autour ma ceinture à savoir que il faudra laisser un emplacement libre pour pouvoir retourner la ceinture sur l'endroit donc je vais venir piquer à 1,2 cm tout autour ma ceinture up en une seule couture donc c'est à dire que quand je vais arriver aux angles je vais garder mon aiguille pointée dans mon tissu je vais soulever les pieds de biche pour pouvoir tourner mon ouvrage et répartir ici up et je vais venir tout piquer dans une seule couture en gardant à peu près 8 cm de tissu non cousu pour pouvoir retourner l'ensemble sur l'endroit et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu ma ceinture donc maintenant je pourrais venir avec les ciseaux dégarnir les angles ici et également là et venir retourner l'ensemble sur l'endroit pour bien repasser l'ensemble de la ceinture donc pour cela up je viens tout simplement diminuer les marges de couture ce que j'ai pas besoin aussi importante et maintenant je veux venir retourner sur l'endroit mon ma ceinture par l'espace que je laissais et je viendrai bien repasser l'ensemble et voici ce que ça donne notre ceinture donc une fois qu'il est repasser et retourner sur l'endroit donc on a la petite partie qu'il faudra fermer avec un point à la main donc moi ce point je verrai fermer un tranquillement le soir et on pourra venir mesurer la longueur pour pouvoir venir placer la partie milieu de notre boucle c'est à dire que là on va poser un oyer pour pouvoir retourner hop comme ceci par l'oyer il y aura les petites les petites attaches qui va sortir en métal ici et nous on viendra piquer ici la ceinture pour qu'ils soient positionnés comme ceci donc pour cela pour ma part je vais faire une double réplique ici donc je vais mesurer avec un petit réplique comme ceci c'est toujours plus joli hop et là j'ai place à peu près hop avec un flètre lavable endroit sur lequel il faudra que je pose mon premier collier ici donc pour réaliser mon oyer donc bien sûr que les mêmes façons des postes de collier il faudra réaliser ici à partir de là pour pouvoir venir à serrer notre notre ceinture pour les oeillets d sur la suite vous allez pouvoir vous servir d'une règle pour pose des boutonnières donc on va espacer par exemple de ça entre chaque trou et comme ça on pourra poser plusieurs oyer pour avoir quelque chose de joli au niveau de la ceinture donc hop on va commencer peut-être placé à peu près 5 cm plus loin et là je vais mettre des petits points repères pour ma ceinture hop pour les noms des poillets que je vais poser sur la ceinture donc pour réaliser les trous de mans oyer je vais me servir d'une pince cette pince là je l'achetais ça fait maintenant plusieurs années je crois que chez lidl et on va venir trouer notre tissu hop comme ceci hop donc vous voyez j'obtiens les petites trous par lesquels je vais venir glisser mon noyer donc on va toujours penser que la partie sur l'endroit de notre ceinture par exemple ici je vais garder cet embout là d'accord et ici je viendrai mettre la petite le petit rondelle hop et là je vais venir tout poser sur une estensile comme ceci donc ça va c'est bien placé hop ça va être pile dessus et là on va venir placer la partie en boule à dessus et maintenant il faudra venir mettre un gros coup de marteau pour écraser cette partie là qui va venir s'est posé sur notre rondelle et il va garder la forme de roya de cette côté là donc je vais pas faire ça sur les vidéos parce qu'ils aient ça va faire trop de bruit mais je vous montre le résultat et voici ce que ça donne une fois que nous avons posé notre collier maintenant nous allons pouvoir venir placer notre boucle faire ressortir la tâche comme celle ci répartir non sens inverse et là il faudra venir soit venir coudre directement soit on fait un petit répli hop et on vient piquer ici pour fixer la partie de la ceinture au niveau de la boucle et après on viendra tout simplement poser les autres au lieu pour pouvoir venir tout simplement rentrer notre ceinture est passé par loyer à l'intérieur comme ceci donc la ceinture elle est prête c'est une option vous pouvez tout à fait porter votre europe ou votre combi avec une ceinture des commerces pour la deuxième option ça va être réalisation des poches qu'on pourra venir placer sur le devant donc pour cela on va venir prendre les deux poches en sachant que le travail pour une poche et deuxième poche on va réaliser toujours en miroir sur le patron de la poche vous allez avoir cinq petits crans repères à rapporter donc vous voyez il ya cinq petits crans donc je vais prendre les crans qui sont à l'extrémité et je vais venir les placer sur pas les premières crans mais sur deuxième crans ici comme cela et je viens mettre épingle je vais faire la même chose en bas parce qu'on retrouve les mêmes crans en bas il ya 5 1 2 3 4 5 grands je viens placer mon cran aussi avec mon cran milieu là et je mets épingle comme ceci et j'aurais fait la même chose de l'autre côté je viens chercher ce cran là que je vais venir bien apporté jusqu'au milieu et la même chose en bas une fois la poche répliée on obtient notre poche avec le pli et je viendrai surpiquer à 0,5 cm les hauts et les bas pour maintenir le pli en place je réalise la même chose en miroir pour deuxième poche et voici ce que ça donne une fois nous avons surpiqué le haut de la poche à 5 mm du bord de chaque côté pour faire maintenir notre pli et maintenant on va venir placer notre fente poche avec les parties thermocollées du haut avec le haut de notre poche donc là vous répartissez bien endroit contre endroit comme ceci et on va venir piquer à 1 cm du bord une fois que nous avons piquer donc j'ai réalise toujours les poches en miroir une fois que nous avons piqué vous allez voir une poche très longue comme ceci et là on va venir prendre la partie haut de notre fente poche et on va venir le placer avec le bas de notre poche initiale comme ceci hop et je viendrai épinglé l'ensemble donc une fois que j'ai épinglé mon fente poche avec ma poche endroit contre endroit donc il faudra bien aplatir l'ensemble au fer à repasser ça va être plus facile on va venir piquer à 1 cm du bord toute la partie de notre fente poche et la poche endroit contre endroit et sur le côté on va laisser un petit espace de 4 cm pour pouvoir retourner notre poche et je couds également ici c'est à dire que je vais venir piquer d'ici jusqu'au là hop à 1 cm du bord vous pouvez pour être plus précise de retracer au feutre lavable ou un stylo à créer la marge de couture vraiment pour obtenir quelque chose de très joli au niveau des arrondis donc ce que je vais faire je vais prendre une règle et je vais mesurer un centimètre du bord pour être vraiment précise sur la partie arrondie ici et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la poche avec les fentes poche donc je laissais l'espace pour pouvoir retourner ma poche sur l'endroit et avant venir la retourner sur l'endroit je vais venir cranter les arrondis avec une paire à ciseaux vous pouvez également des garnir cet angle là et diminuer la marge de couture et maintenant on va pouvoir passer sur l'endroit la note poche et une fois que vous l'avez retourné sur l'endroit on va venir bien pousser les angles pour qu'elle prend la forme comme ceci et on va venir écraser au fer à repasser pour que la poche soit bien bien plaqué et que tous les coutures soient bien répartis donc ici j'ai déjà répassé la poche donc il me restera qu'à réaliser une petite couture à la main pourrait fermer cette partie là et repasser celui ci maintenant on va réaliser les poches pantalons donc c'est si c'est une option également vous n'êtes pas obligé placer les poches sur votre pantalon vous pouvez réaliser un combinaison sans les poches donc pour réaliser les poches on va venir placer en trois contre en trois notre tissu principal avec la doublure et on va venir aligner les bords on va venir épingler une fois que j'ai épinglé mes deux poches je viendrai piquer à un centimètre du bord l'entrée de poche de chaque côté est également je vais réaliser une piqûre droite de ma poche au niveau ici des lignes intérieures vers l'extérieur donc quand je vais venir piquer sur ma machine à coudre je vais aller à un centimètre du bord je vais arriver ici à mon angle je vais garder mon aiguille plantée dans le tissu je vais soulever les pieds de biche pour pouvoir tourner mon ouvrage et répartir en couture droite ici donc pour avoir quelque chose de très propre ici à la même taille égale je vous conseille de retracer la marge de couture de 1 cm au niveau de l'angle de votre poche et voici ce que ça donne une fois que j'ai réalisé ma couture au niveau de l'entrée de poche et les bords ici que j'ai piqué hop on verra peut-être mieux sur la partie unie du tissu maintenant j'ai piqué ma mes poches avec mon fente poche en doublure et je voudrais retourner ma poche sur l'endroit pour pouvoir l'arrêt passé pour obtenir quelque chose comme ceci vous voyez au niveau de l'angle on est bien l'entrée de poche elle est très jolie donc tout simplement je viendrai des garnir mon anglais ici pour qu'ils se placer plus facilement donc on peut également des garnir un peu la marge de couture au niveau des coutures intérieures hop et maintenant je peux venir retourner sur l'endroit ma poche donc je veux venir la chercher sur côté hop et je viendrai ressortir mon angle au niveau de la poche avec un ciseau une baguette ce que vous avez chez vous faites attention de pas trop pousser non plus pour pas déformer et maintenant je viendrai repasser l'ouvrage pour obtenir quelque chose aplati comme ceci et une fois quand je vais repasser ma poche je pourrais mettre les poches côté et ça va attendre le assemblage du pantalon pour pouvoir les positionner sur le pantalon devant sur les jambes des devants maintenant nous allons réaliser les passants donc pour les passants vous avez bien terme au coller les douze passants et pour cela on va venir placer en droit contre en droit chaque passant on va venir épinglé et on va soir redessiné avec une règle et feutre lavable un centimètre de marge de couture pour rester vraiment régulier sinon moi je vous propose réaliser un gabarit en papier donc vous décalquez votre pièce patron et du coup on va tout simplement redessiné le contour des notes passants grâce à un gabarit vous n'êtes même pas obligé à redessiner on peut juste poser sur notre pied de biche de la machine et venir suivre le contour en papier et venir coudre les six passants allez c'est parti pour la couture et voici ce que ça donne une fois que nos passants sont cousus donc maintenant on va venir dégarnir les angles diminuer les marches de couture de chaque passant et une fois que je dégarnis et je viendrai moi je veux utiliser ma baguette pour le les bretelles et je viendrai retourner sur l'endroit donc hop je mets à l'intérieur et je pousse avec ma petite baguette en bois pour pouvoir ressortir sur l'endroit mon passant et là je viens pousser bien mes angles comme ceci et je viendrai repasser aplatir les passants elles vont du coup je vais obtenir bien six passants réguliers et est pareil donc je vais faire la même chose pour les cinq autres et voici ce que ça fait une fois que nos passants sont répassés donc on obtient six passants exactement les mêmes donc maintenant on peut les mettre des côtés on va les insérer au moment d'assemblage du vêtement et maintenant nous allons passer un montage du buste de la combi dali donc pour cela comme pour la robe un paro on va venir assemblée en miroir nos deux devants du buste donc pour cela je prends mes deux devants comme ceci donc on réalise toujours la même chose en miroir pour les deux parties du buste devant du côté donc en un autre des vents et en un autre côté des vents on va venir les assemblées par une couture anglaise qui va nous permettre d'obtenir des finitions intérieures plus jolie à l'intérieur de notre combi donc pour cela pour faire une couture anglaise je vais venir placer en vert contre en vert mon devant avec mon côté des vents et je viens épinglé vous avez vous allez trouver également un cran d'assemblage qui va vous permettre bien définir emplacement voilà un emplacement à mettre ensemble face à face et je viens répartir la longueur des bords donc vous épinglez entre vos doigts à hauteur car il ya une petite courbe ici et pour la bien pouvoir dispatcher sur cette ligne là il est mieux préférable des manipulés vos tissus dans vos mains et pas à plat une fois que j'ai épinglé le côté je vais réaliser les mêmes choses de l'autre côté et je viendrai piquer à 0,7 cm du bord tout longue pour la une côté également pour deuxième côté et voici ce que ça donne une fois le devant il est cousu avec les côtés des vents hop et maintenant je vais venir des garnir ma marge de couture vraiment qu'elle soit minimale donc j'ai diminué des moitiés donc là je commençais déjà des garnir donc on fait attention que la note marge de couture elle reste quand même des 4 mm hop et je fais la même chose de l'autre côté toujours en travail en miroir donc vous allez voir que la coupe des deux pièces des combis dali et la robe un parent n'est pas les mêmes mais les façons de monter les deux hauts il est exactement pareil du coup ça permet vraiment mature entre les deux patrons une fois que je dégarnis ma mon valeur de couture je vais venir répasser l'ensemble pour bien ouvrir cette couture là et je vais venir enfermer mon surplus de couture à l'intérieur donc je vais venir à bien répasser l'ensemble et venir épingler tout l'angle du bord donc hop et je vais réaliser la même chose de l'autre côté et une fois que j'ai fini épinglé je vais venir piquer à 0,7 cm du bord à nouveau tout au long il faut vraiment penser des biens de garnir à ce valeur couture pour qu'ils dépassent pas parce qu'une fois piqué à nouveau cette partie là va être en fermé dans le couture ici et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé le devant avec les côtés des vents donc je suis venu repasser ma couture anglaise en la couchant vers le devant vers le décolleté et je vais faire la même chose pour les parties du dos et côté dos donc là on va prendre notre côté dos avec notre côté dos et notre dos qui va être en milieu et je vais réaliser aussi de couture anglaise entre les deux donc pour cela je viens placé envers contre en donc je retrouve toujours mes crans assemblage sur le buste pour pouvoir bien vérifier si je passe bien mes pièces donc j'ai épinglé envers contre envers mon dos avec chaque côté dos et je viendrai piqué à 0,7 cm du bord chaque côté et on va venir dégarnir la marge de couture et repasser voici ce que ça donne donc on va également venir dégarnir là le surplus de couture des moitiés et comme tout à l'heure je vais venir réplier endroit contre endroit et je vais enfermer mon surplus de couture entre mon côté dos et mon dos et j'ai épingle hop et je viendrai piqué à 0,7 cm du bord à nouveau et je vais venir repasser les coutures et voici ce que ça donne une fois nos coutures anglaises sont réalisées donc je suis venu bien repasser encore vers l'intérieur les coucher mes coutures anglaises parce que dans le dos on a notre cru de dos en bas et ceci va permettre de remplir un peu cette creux d'eau donc on les couches vers l'intérieur du dos on va pouvoir venir assembler ensemble non deux des vents que nous avons déjà cousu à l'empiècement du dos celle ci donc quand vous pouvez voir notre l'empiècement du dos il a un revers qui retombe sur l'épaule des devants donc c'est pas notre ligne d'épaule moi je l'appelle une fausse ligne d'épaule parce que ça va être plus simple à vous donner les instructions du montage mais notre ligne d'épaule vous allez la retrouver avec le cran qui se trouve sur l'empiècement du dos sur le côté ceci nous indique l'emplacement de notre ligne d'épaule donc maintenant on va assembler cette partie là à nos deux des vents de chaque côté pour cela je viens placer endroit contre endroit les deux pièces comme ceci et je viens les épingler nous n'avons pas besoin surjeter ces parties là car tout cela elle va se trouver enfermée en sandwich avec un empiècement intérieur qu'on va monter à la fin et j'épingle de l'autre côté pareil maintenant une fois que j'ai épinglé et je veux venir piquer à 1 cm du bord l'ensemble et je vais aplatir les coutures de celle celui là qui on va venir faire mais je vais les coucher vers l'encolure c'est à dire qu'une fois que je vais repasser je vais venir les mettre vers l'épaule donc vers le haut et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu l'empiècement du dos avec le devant j'ai bien placé mes marges de couture vers l'épaule vers les hauts vers le dos et maintenant nous allons pouvoir venir assembler notre dos que nous avons cousu celui ci endroit contre endroit avec le empiècement du dos donc pour cela c'est pareil en place endroit contre endroit ensemble et on vient d'épingler et une fois que j'ai épinglé notre dos que nous avons cousu à l'empiècement du dos endroit contre endroit je viens piquer à un centimètre du bord et je viendrai repasser les surplus de couture toujours vers l'empiècement du dos vers le haut et voici ce que ça donne une fois nos deux dos il est cousu avec l'empiècement d'eau un extérieur donc je suis venu repasser les surplus de couture vers l'encolure et maintenant je pourrais venir placer mes passants donc je vais venir placer mes passants en centrant sur la couture anglaise ici et je viendrai les épingler donc je vais épingler quatre passants au niveau du bas de mon buste et je vais faire la même chose pour la partie dos je viendrai placer et je viendrai les piquer à 0 5 cm du bord pour venir les fixer à mon buste en même temps nous allons venir réaliser la parementure car on viendra poser sur la partie ici pour la parementure vous avez plusieurs options vous pouvez poser un biais sur les les côtés de notre parementure soit on réalise un surjet comme ceci et je viendrai réplier au fer à répasser les surjets vers l'envers et je viendrai surpiquer l'ensemble tout au long et voici ce que ça donne au niveau des parementure donc j'ai rabattu au fer à répasser mon surjet vers l'envers et je surpiquer devant ça permet d'obtenir quelque chose plus propre une fois l'intérieur de notre vêtement j'ai fixé en même temps mais passant à 0 5 mm du bord et maintenant nous allons venir placer notre parementure en 3 contre 3 avec notre encolure donc je viens tout simplement les placer tout l'ombre du devant de mon buste une fois que j'ai épinglé je viendrai piqué à 1 cm du bord juste la partie où ils vont se trouver les boutonnières donc juste là je coupe pas la partie des l'arrondi des malencolures je laisse en attente je vais juste venir piqué en ligne droite tout longue et ouvrir les coutures au fer à répasser et voici ce que ça donne une fois ma parementure elle est fixée donc maintenant je pourrais la ouvrir et laisser comme ceci et on va venir réaliser le col pour réaliser l'école vous allez prendre vos deux cols les deux cols sont thermocollés vous allez placer le col face à vous la partie un peu arrondi va être le bas du col la partie plus droite ça va être le haut de votre col et vous venez placer endroit contre endroit les deux cols ensemble et on n'est pas là une fois que j'ai épinglé mes deux cols ensemble pour avoir vraiment quelque chose très régulier au niveau des angles ici je vous conseille vivement retracer l'angle de mon col avec un feutre lavable donc pour cela vous allez prendre une règle et vous allez placer les points repères à un centimètre du bord maintenant une fois que j'ai retracé mon col je vais venir piqué à partir du bas du col je vais aller jusqu'au mon point mon coin du col je vais garder mon aiguille de ma machine pointée dans la main dans le tissu je vais soulever les pieds de biche de ma machine à coudre pour pouvoir tourner mon ouvrage et répartir en couture tout long du mans col jusqu'au mon prochain coin où je vais aussi tomber garder mon aiguille dans le coin je vais soulever les pieds de biche pour pouvoir répartir ici et par la suite on pourra venir compter les angles et ouvrir les coutures au fer à répasser et aplatir l'ensemble et voici ce que ça donne une fois l'école il est cousu donc maintenant on va venir des garnir les angles donc pour cela moi je découpe des surplus des tissus et maintenant je vais venir ouvrir les coutures au fer avec le fer pour vraiment aplatir cette couture là donc je vais venir travailler sur les coussins de repassage ou sur eau si vous avez une outil en bois donc pour bien ressortir les angles et bien aplatir cette couture là pour donner une jolie forme à votre col donc c'est parti pour le repassage nous avons réalisé un joli col et maintenant on va préformer également pour le montage de notre col à l'encolure on va réaliser un répli de 1 cm vers l'envers de notre empiècement du dos intérieur donc pour ma part je vais réaliser ce tutoriel dans une popeline unie pour qu'ils envoient bien les positionnements des pièces sur l'encolure cependant qu'est ce je vous conseille vivement que vous utilisez les mêmes tissus que les tissus principales pour cet empiècement du dos donc on réalise un répli vers l'intérieur offert et maintenant on pourra venir assembler le col pour cela on va placer notre pièce qui nous avons déjà cousu d'une autre buste avec au centre notre encolure donc on va retrouver notre devant et nos deux dos on va prendre le col le col vous allez le mettre en deux et vous allez obtenir les grands milieux ce cran milieu vous allez placer avec votre milieu du dos donc pour cela également vous pouvez plier votre pièce en deux pour obtenir votre milieu du dos et on vient placer l'école comme ceci avec grand milieu dos avec grand milieu dos et maintenant je vais venir épinglé cette partie là de l'encolure au col donc pour cela je vais prendre la matière entre mes mains je vais pas tirer sur la matière je vais juste venir la placer à la forme du col l'école étant déjà une pièce thermocollé il est beaucoup plus rigide que ma que mon tissu principal dans lequel j'ai réalisé mon combi ma combi mais du coup vous tirez pas sur les matières on vient juste accompagner l'encolure au col comme ceci une fois que j'ai épinglé mon col à moi l'encolure je viendrai réaliser un point bâti pour fixer le col à l'encolure donc pour cela je vais prendre un fil une aiguille et je vais réaliser des points à peu près de 1 cm en prenant bien le col et l'encolure de ma combi et voici j'ai fixé mon col maintenant je peux enlever les épingles et maintenant je vais prendre mon empiècement intérieur du dos c'est ici et je viendrai le placer endroit contre endroit avec mon empiècement du dos extérieur et également avec le col donc pour cela je vais chercher mon cran milieu du dos et je viendrai la placer avec l'écran milieu du col et du dos déjà qui est bâti et je positionne endroit contre le col et endroit contre endroit du empiècement extérieur là je vais prendre la partie avec le repli de 1 cm que nous avons réalisé vers l'envers de notre tissu et je viendrai la placer sur ma couture de mon fausse épaule qu'on a vu tout à l'heure donc c'est la jonction de devant avec l'empiècement du dos car cette partie là elle va nous permettre d'obtenir la propreté de cette ligne là donc elle viendra couche cachée elle viendra cacher les coutures les surplus de couture qu'on voit ici donc je viens là aligner suivant la ligne des coutures ici vous voyez là c'est la ligne des coutures et je positionne dessus mon répli et j'épingle je fais répartir la partie de l'encolure pareil je n'étire pas sur les matières je les accompagne juste pour être épinglé et une fois que j'ai épinglé je viendrai à nouveau réaliser un fil bâti sur cette partie là et voici ce que ça donne une fois que l'empiècement en dos il est également bâti au col c'est vraiment ça va être beaucoup plus simple à coudre sur la machine les trois morceaux note notre vêtement notre col et notre empiècement une fois que j'ai réalisé ça on va venir chercher note en collure des vents avec notre parementure donc on a notre parementure et je viens tout simplement juste réplier la parementure par dessus donc hop je réalise quelque chose comme ça notre parementure elle va arriver sur notre répli il est un centimètre et je viens d'épinglé hop j'ai réalisé la même chose donc ici j'en ai le col la partie de l'encolure avec mon empiècement je viens rabattre ma parementure juste par dessus hop et je viens placer ma parementure sur les réplis de mon empiècement dos et j'épingle une fois que j'ai épinglé l'ensemble je vais venir piquer à un centimètre du bord à partir début de ma parementure donc début d'élément dans l'encolure je viendrai piquer également un centimètre toute mon col où il ya mon point bâti est également la partie de l'encolure ici attention on n'épingle pas la partie de la parementure ici elle doit vraiment s'est positionnée comme ceci donc on va juste piquer sur la partie ici de la parementure donc on vient piquer tout l'on hop comme ceci on tire pas chercher comme ça on fait vraiment juste le parti des notes encolure ici de la parementure hop et on va venir dégarnir les angles et repasser et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué le col donc vous pouvez voir que j'ai piqué tout l'angle demain l'encolure et maintenant on va venir dégarnir l'angle avec les ciseaux et on va venir cranter la partie arrondie des notes encolure donc toute cette partie là on va venir la cranter pour avoir quelque chose qui se place plus facilement une fois que ça va être sur l'endroit et maintenant une fois que nous avons réalisé ceci on pourra venir retourner l'ensemble sur l'endroit donc je viens chercher mon angle de mon encolure devant l'avenir ressortir ici je vais placer également de l'autre côté mon angle sur l'endroit hop et vous voyez on va obtenir la ligne très propre à l'intérieur des notes buste du combinaison car celle ci il va venir s'est placé sur notre surplus de couture des côtés comme ça hop donc maintenant je vais aller retravailler au fer à répasser l'ensemble du col pour qu'il soit bien positionné et après on va venir coudre également la partie du bas des notes d'eau pour obtenir une jolie propreté au niveau du dos ici donc c'est à dire que je vais aller chercher cette partie là pour coudre endroit contre endroit avec ça donc là je vais placer face à moi mon empiècement d'eau intérieure qui se trouve ici je vais venir écarter les côtés de ma combi et je vais venir enrouler le dos vers l'encolure donc je viens faire un petit rouler je viens retrouver le bord de mon empiècement d'eau et je viens les placer endroit contre endroit donc vous voyez il est endroit contre endroit ici à les répliques qui nous indiquent l'envers du tissu et je viens épinglé une fois que j'ai épinglé l'ensemble je vais venir piqué à un millimètre devant ma première couture réalisée comme ça je suis sûr que l'ensemble il va être bien pris ensemble et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué juste quelqu'un millimètre avant la première couture donc on obtient les fameuses techniques borito et là je vais venir tout simplement tirer d'une côté pour tout retourner sur l'endroit donc voici ce qu'on obtient une fois qu'on a retourné sur l'endroit donc vous voyez dans le dos on n'a aucune couture apparente à l'intérieur de nos dos et au niveau des épaules devant c'est pareil ça se positionne tout de suite correctement pour cacher non sur plus de couture sur les devants comme ceci donc maintenant je vais aller travailler au fer à repasser la partie du col pour la bien mettre en place ici parce que là pour l'instant il n'est pas repasser donc ça c'est le travail que vous devrez réaliser avec le grand soin prendre vraiment du temps de repasser pour mettre en forme cette partie là et on va pouvoir venir épingler cette partie là pour qu'il reste en place et qu'il ne se passe pas on pourra réaliser une couture invisible sur cette partie là mais cette couture vous pouvez également réaliser le soir une fois que vous avez terminé votre combi ça empêche pas qu'on peut revenir dessus pour réaliser une couture invisible à la main et voici ce que ça donne une fois les cols il est mis en place avec le fer à repasser donc on obtient vraiment quelque chose de très joli et propre à l'intérieur comme vous pouvez voir donc là j'ai repassé mes coutures mon empiècement et là je viendrai faire le soir tranquillement une petite couture invisible à la main en attendant vous pouvez mettre une épingle ou même deux épingles pour maintenir la partie des empiècements ici en place et ça va pas nous gêner pour le assemblage de la suite de la combinaison d'aller donc maintenant quand nous avons réalisé ceci il faudra refermer les bus sur les côtés donc pour celles qui vont tout toutefois coudre le haut des emparos pour monter le pantalon dali sur le haut de la robe emparo vous devrez également refermer les côtés avant venir le monter aux pantalons donc pour cela on va on va venir placer notre haut endroit contre endroit hop donc là on retourne l'ensemble et on vient épingler les côtés du vêtements et une fois que nous avons épinglé les côtés on va venir les piquer à 1 cm du bord on va ouvrir les coutures au fer à répasser et voici ce que ça donne une fois notre couture côté est réalisé donc je suis venu ouvrir les coutures au fer à répasser donc je suis venu aplatir mes surplus de couture à chaque côté maintenant pour celles qui souhaitent avoir plus de propreté vous pouvez border sur hauteur de 6 cm avec un biais susurger parce qu'ici on va venir placer le revers des manches qui va avoir un largeur de 3 cm donc on verra pas beaucoup le surjet au niveau de l'entrée de manche mais si vous soulevez beaucoup les bras ça peut se faire que vous voyez ici pour ma part honnêtement ça me dérange pas car mon surjet il est bien placé dans l'homme et il est des mêmes nuances que mon tissu donc ça se verra pas beaucoup pour réaliser le revers des manches on va venir on va venir placer endroit contre endroit chaque rêve et on va épingler les bords maintenant je vais venir piquer à 1 cm du bord et voici ce que ça donne une fois le revers il est piqué j'ai surjeté cette partie là et là je vais venir cranté les milieux puis le milieu si on met deux revers sans couper les fils bien sûr de ma couture et maintenant je vais venir placer face à face chaque surplus de couture et je viendrai plier en deux mans revers de la manche donc là je vais venir au fer à pas repasser aplatir le revers donc je fais la même chose ici je les place chaque des chaque côté up et je viens plier en deux et je vais aller au fer à repasser repasser mon revers de la manche et voici ce que ça donne une fois repasser non obtenant deux revers des manches et maintenant on va pouvoir venir les monter sur la manche donc pour ce montage on va réaliser on va les placer à l'intérieur de la manche c'est à dire qu'on va venir les placer dans la manche donc on ouvre bien notre couture côté et on vient placer avec les coutures côté des notes revers ici ici donc on épingle bien l'ensemble dans la manche et là on arrive sur l'écran au milieu de notre épaule où on va glisser notre passant au niveau des épaules donc on va venir centrer sur ce cran notre façon d'abord et je épingle également mon revers par dessus donc le passant va se trouver pris en sandwich entre mon épaule des mots et le revers de la manche je réalise la même chose de l'autre côté maintenant une fois que nous avons épinglé à l'intérieur de notre manche envers on a inséré le passant à l'intérieur on va venir piquer à 1 cm du bord tout autour et on viendra surjeter cette partie des emmanchelures et on fait ça de chaque côté et voici ce que ça donne donc on a cousu note envers dans la manche donc je suis venu piquer tout au long des mains en manchelures je suis venu par la suite surjeter cette partie là et là nous allons pouvoir venir retourner notre l'envers sur l'endroit hop comme ceci et venir rabattre le passant sur l'épaule donc ici on va venir coudre un bouton qui va nous permettre de fixer notre revers de la manche donc là il faudra venir repasser maintenant cette partie là pour que tout ça soit bien positionné et je réalise la même chose de l'autre côté et je viens tout repasser pour bien mettre en place cette partie là et le haut de notre combi il va être réalisé maintenant il va nous rester à faire le pantalon pour le pantalon de devant on va venir prendre d'abord deux jambes de devant donc les jambes de devant elles sont beaucoup plus fines que celles du dos je viens réplier mon surgit au niveau du parmenture de la braguette vers l'envers et je viens surpiquer également cette partie là qui va être la continuité de ma part monture du haut de ma blouse de la combi d'ali que je veux venir monter sur ce pantalon une fois que je surpiquer ça je viendrai placer mes poches que nous avons réalisé tout au départ de ce tutoriel ce sont les poches qu'on peut les placer en option vous n'êtes pas obligé donc pour cela on va venir placer notre poche sur les poches vous avez un cran d'assemblage qu'on va venir placer avec l'écran côté du pantalon j'ai bien placé cran sur cran hop et normalement ma poche va s'est posée correctement sur le pantalon et je viens épinglé et je vais également placer sur l'autre pantalon j'ai épinglé mes deux poches sur les devants du pantalon et maintenant nous allons pouvoir venir piquer les poches aux pantalons c'est à dire que je viendrai surpiquer le bord de la poche donc je vais repartir du haut de la poche vers le bas je vais arriver ici à l'angle je vais juste soulever les pieds de biche pour pouvoir tourner mon ouvrage et repartir en continuité en bas pour ce montage des poches je vous conseille de prendre votre temps au niveau de surpiqûres pour avoir vraiment quelque chose de joli soit vous surpiquer vraiment à bord de la poche soit vous pouvez également en vous dire que vous surpiquer à 0,5 mm du bord et vous retracer votre ligne déjà au stylo ou feutre lavable pour rester vraiment régulier si vous n'êtes pas régulière dans votre couture vous pouvez également venir la fixer avec une couture invisible à la main mais pour les poches du pantalon je vous déconseille parce que la couture invisible à la main elle tient pas aussi bien qu'une piqûre à la machine à coudre donc autant de s'appliquer et surpiquer les deux poches ici donc je vais aller surpiquer mes deux poches et également surpiquer la partie par monture de mon pantalon et voici ce que ça donne une fois nos poches sont posées et surpiquer donc quand vous pouvez voir des plus près on voit la surpiqûre de ma poche à des millimètres du bord je suis venu renforcer la partie ici donc une fois nos deux jambes des vents sont faites maintenant on va s'attaquer à la jambe du dos il faudra qu'on réalise les pinces dans le dos car nous avons dans le dos deux pinces que vous allez retrouver avec l'écran d'assemblage sur le patron c'est très important ces deux pinces parce qu'elles vont vous permettre vraiment des rentrer les surplus des pantalons qui va être entre les fessiers et creux du dos donc pour cela moi j'aime bien retracer mes pinces au stylo et je viendrai tout simplement retracer ma pince pour le dos une fois que je vais tracer mes pinces avec le fêtre lavable je viens plier tissu endroit contre donc je vais placer cran sur cran et je vais aligner les lignes ici comme ceci et maintenant je vais venir piquer chaque pince à partir de l'extérieur vers l'intérieur du pantalon à savoir que en arrivant à la pointe ici je vais vraiment faire deux trois points sur le bord de mon tissu et deux points dans le vide et je vais faire la même chose en miroir pour deuxième pantalon du dos et voici ce que ça donne une fois les pinces elles sont réalisés dans le dos donc je suis bienvenue repasser les pinces vers le côté hop et je suis venue les bien aplatir au fer pour qu'ici on retrouve aucun bec et maintenant quand nous avons réalisé ça nous allons pouvoir venir assemblée avec le pantalon devant donc on va venir placer face à nous sur l'endroit le pantalon dos et on va venir placer endroit contre endroit avec le pantalon devant et on va venir aligner les bords et l'épingle et donc je vais également épingler la deuxième jambe bien sûr pour faire toujours en miroir les bords du pantalon et une fois que je vais épingler également la deuxième jambe je vais venir piquer à un centimètre du bord tout longue des mes bords du pantalon et je vais venir les ouvrir au fer à repasser petite astuce pour bien ouvrir les coutures au fer à repasser comme nous avons cousu les deux côtés de jambes pour les bien ouvrir et les aplatir je vous conseille faire glisser un manche à balai dans votre pantalon un manche en bois qui n'est pas qui n'est pas traité quand on peut les trouver dans les magasins de bricolage et ça va vous permettre vraiment d'obtenir quelque chose de beau sur les coutures côté et voici ce que ça donne une fois la jambe elle est cousu donc je suis venu ouvrir les coutures au fer à repasser les chaque côté aimé et je la retournais sur l'envers maintenant je vais prendre l'autre jambe qui est sur l'endroit et je vais venir la glisser ici pour venir assembler la fourche des pantalons donc pour cela je vais commencer par épingler mes coutures intérieures entre jambes donc pour avoir un joli croix il faut vraiment s'appliquer donc on vient placer couture face à face et pour être sûr que ça bouge pas on fait passer épingle dans la couture hop et là on est sûr d'avoir quelque chose de joli une fois cousu et je viens épinglé la fourge du dos donc endroit contre endroit et également sur le devant pantalon je viens épinglé la fourche hop maintenant ce qui va être très important une fois qu'on a épinglé les fourches au niveau de la jambe moi je vais me crier un repère qui va nous permettre de voir où on doit s'arrêter c'est à dire que je vais venir piquer à 1 cm du bord donc ici hop sur cette ligne là et je vais dépasser à 1 cm vers le haut donc hop voilà et là je retrouve mon point sur lequel je vais arrêter ma couture c'est à dire que je viens piquer pas jusqu'au yama par monture du pantalon qui qui commence mais j'y vais à 1 cm plus loin comme ceci et je viens piquer ma fourche du pantalon jusqu'au mon repère et je vais venir les ouvrir les coutures au fer à repasser et voici ce que ça donne une fois la fourche elle est assemblée donc je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser j'ai réalisé également dans prolongation j'ai répassé les parmentures de mon pantalon pour la jambe droite et pour la jambe gauche sur vous donc dans même composition que vous ici vous voyez sur l'image je viens cranté la partie que j'ai cousu des mans de ma part monture au niveau du bas jusqu'au les points où j'ai fini coudre pour pouvoir toujours garder mes marges de couture coucher ouverte dans entre jambes et je viens repasser également au fer à repasser ma part monture de ma jambe gauche donc pour cela je vais utiliser un petit oeuf comme ça durer passage un coussin de repassage que je vais glisser donc ici je verrai passer jusqu'au mon cran d'assemblage qui me permet de finir qui est ici seulement largeur des parmentures qui va venir s'est placé face à face avec mon pantalon pour pouvoir réaliser des boutonnières et les bas je vais venir tout simplement décalé jusqu'au même marge de couture ici et je vais venir repasser vous voyez la deuxième part monture au niveau du bas il est légèrement plus fine mais c'est juste pour avoir bien assez matière sur le devant et on va retourner sur l'endroit je pose sur mon petit coussin pour avoir remplir mon devant du pantalon donc j'en ai mans un centimètre et demi que vous voyez qui est ici je rabats ma jambe droite par des vents je viens repasser pour obtenir ici quelque chose des propres je viens épingler les deux ensemble hop et une fois que j'ai épinglé je vais venir piquer ici à 45 degrés une piqûre sur 2 cm donc je viendrai piquer l'ensemble et qui va me permettre vraiment tenir mon pantalon fermé au niveau de la fourche hop je redessine la ligne qui je vais piquer hop 2 cm je viendrai piquer sur cette ligne là hop et grâce à ce surpiqûre quand je vais ouvrir dès quand je voudrais déboutonner mon pantalon j'aurai toujours une matière ici qui va me permettre garder mon pantalon bien fermé donc je viens piquer la parementure de la jambe droite avec la parementure de la jambe gauche ensemble et voici ce que ça donne une fois que la piqûre elle est réalisée à 45 degrés donc maintenant vous voyez quand je ouvre mon pantalon j'en ai un répli des 1,5 cm qui va me permettre d'avoir assez des ans qui qu'on va s'asseoir quand on voit pas à notre lingerie et la reste elle se positionne correctement ici et notre pantalon il va être prêt à être monté avec le haut donc maintenant que notre pantalon il est prêt à être monté avec le haut on va venir le placer sur l'envers comme ceci et on va venir glisser à l'intérieur des notes pantalon la combi le haut de notre buste et on va venir placer endroit contre endroit l'ensemble donc je les glisse à l'intérieur le col les manches et là je vais venir épingler la taille des ma combi donc là je viens chercher ma parementure donc j'ai déplie ma parementure du pantalon avec la parementure de ma blouse elles ont exactement la même longueur quand vous pouvez voir et je viens épingler je veille bien que mes passants soient vraiment placés vers le bas et j'ai épinglé je viens épinglé les côtés du mon buste avec le côté de pantalon c'est pareil on veille pour bien les coutures soit face à face déplier également la parementure pour ma partie l'autre côté de la blouse la couture côté des mâts du mans ou de la combi de la partie blouse avec les pantalons je viens d'aligner et vous voyez toute ma taille elle est épinglé l'ensemble pour la première couture si vous réalisez votre première combinaison dali je vous conseille de réaliser avec le point longue sur votre machine à coudre premier tour pour que vous puissiez vérifier si au niveau des statures les vêtements il tombe bien sur vous je pense qu'avant commencer coudre vous allez vérifier à la mesuration du vêtement fini mais cependant ça permet de pas surjeter la partie avant le premier essayage donc on réalise une couture avec un point longue au départ c'est vraiment une couture pour vérifier que tout ça tombe bien si ça tombe bien vous répliquez avec une un point standard et vous pouvez surjeter l'ensemble et voici ce que ça donne une fois notre haut il est assemblé à la taille donc maintenant on peut venir faire juste les petites finitions donc à 2 cm du bord je viendrai piquer les passants sur l'ensemble pour qu'elle puisse venir se rabattre sur le devant de la poche je vais venir coudre également les boutons sur chaque passant donc on a quatre passants sur la taille de passant au niveau de la manche et je vais également réaliser les boutonnières sur la partie droite de mon buste donc pour cela je vais tout simplement venir 10 faire dispatcher en fonction de la taille de mes boutons espacement pour réaliser je pense que je vais mettre trois boutons à eau et 3 en bas c'est largement suffisant pour ce combinaison et il va nous rester également à réaliser ourlet en fonction du souhait la longueur des ourlets est prévu des 1 cm vers l'envers puis on fait rabattre 3 cm à nouveau c'est un ourlet assez large mais je trouve que ça fait plus joli tomber au niveau du bas de la jambe maintenant c'est à juste à s'est décidé si on souhaite porter la combi avec les baskets ou avec des chaussures à talons je pense que tout va dépendre de tissus dans lequel vous allez coudre ici c'est vraiment un tissu très fin c'est un certain coton qui a 80 grammes je pense que c'est à ma combi préféré pour cet été parce qu'on transpire pas dans le coton et c'est l'est très léger donc on n'a pas chaud dedans cependant si vous réalisez un dans un tissu plus épais les tomber il va être plus rigide j'espère que ce tutoriel il vous avait bien plu si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un message sur instagram et je vous dis à très vite bonne journée et je vous dis à très vite